... Je vous remercie, madame. Je voudrais, avec l'autorisation du Premier ministre, apporter certaines précisions relativement aux aspects sécuritaires. Le Premier ministre a déjà coupé le décor. Il a indiqué de façon très précise que des travaux sont courts entre nos différents ministères concernés sous son autorité et sous sa coordination. Naturellement, il y a une réponse qui est prévue et qui sera, dans les prochains jours, mise en œuvre. D'ores et déjà, j'ai pu annoncer que le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une police de mobilité, police dédiée spécifiquement au BRT. Ce sera une compagnie spéciale, comme nous l'avons vu, pour le TER, qui s'occupera exclusivement de protéger les passagers, mais également les bus ainsi que les différentes infrastructures liées au BRT. Mais avant d'en arriver à cette phase de protection active du BRT lorsqu'elle sera mise en service, il faudra au préalable, et c'est l'urgence, assurer la protection des travaux en cours. Donc c'est ça que je pourrais dire sur ce point précis. Alors, mais vous me permettrez quand même, avant de poursuivre un holof, de faire une précision. Parce que depuis quelques jours, il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et chaque parti, ou en tout cas chaque observateur, peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà ce que je voudrais dire comme précision sur des controverses qui peuvent jaillir ça et là. Et ensuite, repréciser que ce ne sont pas des controverses qui sont propres à notre pays. Aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs sur l'international qu'il y avait une controverse sur les campagnes de désinformation qui pouvaient intéresser un ou plusieurs pays. Voilà aussi ce que je voulais apporter comme précision supplémentaire sur la controverse qu'on a notée depuis quelques jours sur la diffusion d'images. Et qu'il appartiendra précisément à la justice saisie de l'affaire sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre d'apporter toute la lumière sur les faits susévoqués. Merci. 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 Premier ministre. Merci. 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 Merci.